ha ha bonsoir ou bon matin peu importe votre vidéo horaire ici Dwells97 et je vais vous faire un tutoriel donc sur unity le moteur graphique ben un moteur de jeu pour faire des jeux que présentement je suis en train de développer un jeu je vais vous montrer ça en même temps mais premièrement je vais vous dire en quoi consiste ce tutoriel pour faire une lumière sur votre personnage comme vous allez voir d'ici quelques instants donc là on voit rien désolé je vais enlever des trucs donc là vous voyez rien notre personnage c'est ça le personnage de première personne c'est ça qui a de l'air quand je le mets comme ça ben vous voyez il y a une belle lumière alentour et donc ça donne vraiment un beau rendu comme quand il va se déplacer la lumière va le suivre et après ça avec exemple un logiciel comme blender ou maya vous pouvez créer une torche 3d avec du feu et faire donc ce bel effet là qui va vraiment avoir un excellent rendu pour votre jeu que vous voulez créer donc je vous montre ça à l'instant on va aller à côté on va enlever les lumières donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne si je fais ça ici vous voyez il ya light et voilà comme ça les settings je vais vous montrer ça immédiatement comment on le fabrique donc premièrement vous allez dans votre vos assets dans les standards ce qu'ils vous donnent avec dans les characters et vous prenez un personnage prenez votre personnage vous le mettez égal au sol comme ça ici ensuite vous avez ici un merdement ça ça a gardé le même truc ok je vais enlever tout ce qu'il y a là moi j'ai plein plein de trucs je sais mais en gros ce que vous devez garder c'est ça ici qui votre personnage va pas être doué au début moi parce que j'ai plein de bugs j'ai déjà ajouté plein de scripts mais sinon ça a été correct fait qu'ensuite que vous faites mais vous allez tout simplement dans les effets ou pas dans les rendering voilà light là vous avez une lumière déjà là ça va bien vous avez une lumière là ensuite vous pouvez mettre plusieurs types de lumière exemple directionnelle ça c'est comme un soleil mais c'est pas bon un spot donc là que vous regardez ça va mettre la lumière et donc ça c'est le fun fait que vous augmentez spot angle comme ça vous pouvez l'ajuster ensuite l'intensité comme ça et vous pouvez faire une lumière qui va s'afficher sur les murs par exemple si je l'avance un petit peu comme c'est ici il devrait s'afficher sur le mur comme suit et voilà donc vous pouvez vous créer une lampe torche avec blender comme je disais et faire ce que vous voulez avec moi je vais le garder avec ça j'ai jamais compris c'était quoi mais ok c'est à quoi ce qu'il faut pro hockey moi fait que vous mettez point pour eux si vous voulez faire une torche ensuite ben vous mettez teintes orangé en comme ceci comme c'est ici vous diminuez l'intensité pour donner un bon rendu comment j'avais fait et rendu là ben là ma couleur est pas encore très très bonne c'est pas très joli je vais augmenter un petit peu plus vers le jaune ou un meilleur orange ou peut-être vers le rouge ouais voilà un meilleur orange comme c'est ici un petit peu plus ouais vraiment un orange dark let's go allez une fois que c'est fait et bien fait aller ici important parce que vous devez c'était important pour que les shaders ils soient toujours actifs ensuite et bien fait augmenter votre range c'est à dire le contour l'espèce de bulle que vous voyez à l'entour fait que si exemple je le mets à c'est pas moi 1000 ben là vous voyez que ça éclaire pas mal trop fait qu'on peut le mettre on peut l'augmenter comme ça et le comme vous voyez fait que ça ensuite moi je le mettrais exemple vous le mettez à je sais pas moi 99 non je suis fou 50 là c'est trop encore si on laisse ça à 10 peu comme j'ai fait là bas pinot chez dos vous mettez or excusez moi sauf chez dos voilà puis ensuite ici si c'est bon et voilà vous mettez pour que ce soit accessible à tout fait que vous faites everything s'il n'est pas ensuite ben vous avez terminé votre personnage avec une lumière est donc la deuxième partie de ce tutoriel c'est mettre de la musique de fond sur votre personnage comme j'avais déjà fait son l'autre par enfant faut que vous ayez une musique un peu l'on entend musique à vient mon personnage qui est juste ici donc si je me mets comme ça on l'entend de mon oreille droite c'est en 3d c'est assez génial donc c'est ça ici ça vient de lui le son il symbole mais le son ivy d'ici l'audio source et je vais vous montrer donc comment on le fait vous allez directement ici à deux comme pas de menthe vous allez dans le rendering encore monde mais oups audio audio source là vous avez ajouté une panel audio vous gardez ça si vous voulez que votre musique continue sans cesse que tout au long du jeu fait loupe sans dire qu'il va la refaire joueur va être terminée il va refaire jouer un looping c'est un cercle un cercle ensuite vous choisissez votre musique moi je n'ai qu'une et donc voilà vous avez mis votre musique et vous pouvez mettre la priorité c'est ça ou les effets ensuite vous allez dans les 3d setting et je recommande fortement de mettre celui ci linéaire puis la distance et bien la distance minimum moi je le garderai à 1 moi après moi j'avais mis à 0 puis la distance maximum vous le mettez à autant que vous voulez jusqu'au maximum c'est ce fait qu'il a rendu à là au maximum est-ce que ça il était à quelque chose contre z non il était à rien ok jusqu'au cas moi je le mettrai à 9,10 comme ça on va le mettre comme ça une fois que c'est fait on va cliquer ici parfait fait que là on a atteint le maximum de loin fait que comme vous voyez c'est extrêmement loin fait comme ça ben toute votre map est englobée par la musique et vous n'aurez aucun problème avec voilà de cette façon là et bien bonne musique d'horreur apparaît et donc je vais parler un petit peu de mon jeu que je suis en train de faire donc mon jeu ça est un jeu d'horreur je vais pas trop vous en dire plus si vous voulez je vais faire justement à l'instant un petit gameplay vous montrer il n'y a vraiment rien de fait il n'y a pas de personnage d'horreur rien de fait je vous le dis rien de fait mais le décor il est beau les collisions sont activées et donc je vous montre ça tout de suite je vais aller faut que je le build build and run parfait ça ça tourne toujours oui parfait attendez un peu il est en train de faire le jeu autrement dit donc parfait voilà le jeu est fait bah là je ferme mon édition je vais pas sauvegarder puisque j'ai rien de fait de spécial dans le save et voilà votre jeu y est là je vais mettre en mode windowed pour que vous voyez je vais mettre mes graphiques au maximal et voilà on start j'espère que vous voyez vous voyez c'est le minimum attendez un petit peu attendez un petit peu donc là vous attendez je vais juste fermer ça ici et donc là ça lag un peu je sais désolé c'est à cause du record mais comme vous voyez ici ma souris elle est encore là mais qu'elle juste sorte on va pas la voir j'ai mis des petits effets de brume comme vous voyez la lumière se déplace avec moi le son aussi et regardez les collisions sont là je peux pas passer au travers mais il y a quelques petits bugs par exemple ça ici que j'essaie de corriger que je peux regarder au travers des murs mais c'est rien de très très grave les collisions sont activés regardez je peux pas mais je peux regarder au travers quelques bugs comme ça je vais vous montrer ici donc ici c'est là que mon monstre va spawner il va être dans cette géante brume puis il va sortir pour nous attaquer fait que voilà ça va être un géant labyrinthe là et le jeu je viens tout juste de le commencer ça fait très peu de temps plus longtemps à l'extérieur de la map mais voilà mais qu'il soit terminé ça va être vraiment fou et donc j'ai hâte que vous le voyez il va être sur Steam ben je vais le mettre sur Greenlight votez pour lui le jeu s'appelle l'illusion il est pas encore sur Greenlight je vais vous le dire mais qu'il soit et voilà donc j'espère que vous avez appris ce tutoriel c'était 2S97 sur Unity Engine pour un tutoriel comment faire des lumières et des sons sur Unity Engine merci et bonne journée et bonne journée